Quand on privatise de loup dans n'importe quel pays, ça amène et ça demande un débat national, un débat éclairé. Ivan Kolendavelou, il va paraître un djumoun qui ne maîtrise ni le côté financier ni le côté opérationnel de ce qu'il peut faire. Ce rapport de la Banque mondiale dit clairement à la page 2 du DEOC « there are major risks associated with PPP that need to be managed ». Aujourd'hui, il paraît qu'il n'est pas pour un white paper, il n'est même pas sûr qu'il ait un débat parlementaire, alors qu'un débat parlementaire n'est essentiel. Il peut dire qu'il en mai, il paraît supposément pour lui faire « Request for Qualification » et en juillet, il est pour faire « Request for Proposals » qui ne m'ont pas croit du tout. En même temps, il dit qu'il n'est pas pour un policy paper. Mais il n'est pas pour un policy paper pour qu'il nous discute une semaine avant. Kolendavelou, il paraît pour moi que ce soit hier au Parlement, que de ce qu'il dit, il paraît bien installé. « Roadmap » n'est pas encore approuvé et donc même pas l'augmentation de prix n'est pas encore approuvé. Qui il peut faire? Il peut faire un contrat d'affermage. C'est un « management contract » glorifié. Tout mon asset, tout mon actif reste propriété, « Central Water Authority », seulement toute opération, tout naît et toute maintenance, il y a un nouvel opérateur. Effectivement, c'est une privatisation. Pas dire, faire croire que ce n'est pas une privatisation, c'est cause menti à la population. Le calendrier qui Kolendavelou peut donner est tout à fait irréalisable. Jamais, depuis 2004, il ne peut faire aucun PPP. Jamais. Seconde affaire, la procédure n'est pas sous contrôle de Kolendavelou. « Public procurement office » contrôle une partie et « Central procurement board » contrôle l'autre partie. « Timetable « World Bank », si on prend l'île, il donne encore huit mois pour finaliser. Si on prend l'île à partir de mai, on peut donner supposément un « request for allow », on peut tomber dans l'année prochaine. Comme une cause avec Bandimoune World Bank ou une cause avec Bandimoune IFC, on peut trouver 14 à 18 mois et en un boucle même des mois, deux ans. Et donc, la Banque mondiale lui-même, il dit comme ça que le calendrier est important, qui dit « well within the electoral cycle ». En d'autres mots, il ne fallait pas faire ça à la vraie élection. Parce qu'aucun opérateur CIA n'a pas envie de signer un contrat 15 ans avec un gouvernement qui n'a encore des trois mois pour faire. Pour moi, la privacisation C2VA dit un mot né. Le rapport 2015 montrait que C2VA est en 2,7 milliards de réserves. Une compagnie qui a 2,7 milliards de réserves n'est pas une compagnie en faillite. D'après ce qu'on a dit, il y a 120 millions de pertes pour les 18 mois à juin 2017. Il y a une perte, pas grâce à l'incapacité de la C2VA de faire ce travail, mais grâce à une action que le gouvernement a fait. Longtemps, il y a une « bottling fee » qui existait et qui est un opérateur Coca-Cola qui a payé 200 millions d'euros pour faire la C2VA. Le gouvernement, probablement moi-même, en 2013, un tiers de « bottling fee ». Il remplace ça par une « sugar tax » qui plus. Il y a une « plus cas ». Différentes taxes, il y a une « plus cas » qui bottling fee. Mais cette taxe rentre dans la caisse d'État. Ça retourne ça à 200 millions là à C2VA. Vraiment pas vrai. Parce qu'il n'a le manque à gagner, les pauvres C2VA. Ça, 200 millions là, fin a arrêté à partir de 2016. L'autre 18 mois, c'est un « plus cas » qui est coût de rettenir. Il fait 300 millions. Quand le gouvernement prend une décision pour donner de l'eau gratuitement. Il n'est pas une décision sur C2VA. Il n'est pas capable de donner son produit gratuitement. C'était compris que le gouvernement, le ministère de l'intégration sociale, par exemple, qui est-il pour financer le budget social à hauteur de 50 millions par an. Qu'il coûte C2VA en tant que second, il manque à gagner. Et au 18 mois, il fait combien ? Il fait 75 millions. Un trou de 375 millions de roupies qui le gouvernement a créé dans le compte C2VA. Je disais que pour moi, il y avait un débat national sur deux affaires. Sur ce que Singapur vient de proposer. Je propose une « border authority ». Il faut régler le problème de management qui existait dans C2VA. Qu'il faut faire? Il faut prendre C2VA. Il faut prendre aussi Waste Water. Il faut prendre Water Resources Unit. Il faut prendre Irrigation Authority, entre autres. Il faut regrouper tout ce management là dans une selle. Donc, il faut automatiquement gagner une augmentation de la qualité du management de l'eau à Maurice. Alors qu'est-ce qu'on a préparé de faire? C'est qu'aujourd'hui, privatise C2VA et demain, pour bien privatise WME. Parce qu'autant qu'il veut dire que C2VA est profitable, autant que Waste Water Management Authority, c'est un désastre. Énormément de pertes là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...